Donc on va décomposer, on va voir aujourd'hui la décomposition en facteurs premiers. Donnez-moi d'abord les facteurs premiers. Quels sont les facteurs premiers ? 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Donc je vais faire la décomposition en facteurs premiers. Je ne décompose pas par des nombres qui ne sont pas premiers. Les antinaturales sont premiers au nom A appartient à 1, c'est-à-dire c'est premier au nom. A n'est pas premier, un nombre est décomposé en facteurs premiers. Je décompose les nombres qui ne sont pas premiers en facteurs des nombres premiers. Est-ce que c'est clair ? Je ne peux pas décomposer un nombre premier, mais je décompose les nombres qui ne sont pas premiers en facteurs des nombres premiers. Est-ce que vous avez bien compris la différence ? Par exemple, 7 n'est pas un nombre premier. Est-ce que je peux décomposer 7 ? Non. Par contre, 15 n'est pas un nombre premier, mais je peux décomposer le 15. 15 égale 3 à la puissance 1 fois 5 à la puissance 1. Pourquoi je n'ai pas commencé par le 2 ? Parce qu'il n'y a pas un autre peur. Pourquoi ? Parce que le 1 n'est pas un autre peur. 15 est un autre impaire. Il n'est pas divisible par 2. Donc, je commence par les premiers nombres premiers, c'est le 2. Si le 2 n'est pas divisible par 2, je passe au 3, je passe au 5, ainsi que je suis une. Est-ce que c'est clair ? La définition en général de la décomposition, c'est ça. Donc, A égale P1 fois P2 fois P5. C'est quoi P1, P2, P5 ? Ce sont des nombres premiers. Donc, premier, P1, P2, P5, P1, P2, P5, donc premier, alpha 1, alpha 2, alpha 5, c'est entier naturel. Ça vous vendrez ici, à la puissance 1 à 1, à la puissance alpha 2, à la puissance alpha 5. Donc, vous avez des puissances. C'est clair ? Ça fait la décomposition de A en facteur premier. Par exemple, 16, si je divise 16 par 2, c'est 8, 4, 2, 2. Donc, j'obtiens 16 égale 2 à la puissance 4. Ça, c'est la décomposition. Un autre exemple, 138, j'ai divisible par 2, c'est 69. 69 est-ce que 69 est divisible par 2 ? Non. Non, est-ce que je suis divisible par 3 ? Oui. Oui, donc, je retiens 23, je divise 23 par 23, et c'est 1. Parce que 23 n'est pas divisible ni par 3, ni par 5, ni par 7, ni par 11, ni par 13, ni par 17, ni par 17. Donc, je passe directement en un terme. La décomposition générale, la décomposition générale, c'est celle-là. Comme vous remarquez, vous avez bien fait 1 avec une puissance alpha 1 fois P2 avec une puissance alpha 2 fois P3 avec une puissance alpha 3. Est-ce que c'est clair ? C'est bon ? Alors, pour le zéro, zéro est un multiple de tous les nombres. Zéro ne divise aucun nombre. Tous les nombres divisent zéro. A est un diviseur de tous les nombres. On va faire cet exercice-là. J'ai bien choisi un nombre plus grand pour avoir une décomposition plus importante. Donc, 19300, c'est la soudure, c'est tout. Le premier nombre à diviser, c'est quoi ? C'est quoi le premier nombre premier ? 2. 2. Donc, je vais l'ajuster par 2. Qu'est-ce que je vais obtenir ? Ici, j'ai un de là. 13 divisé par 2, c'est 6. 1, 17 divisé par 2, c'est 8. 12, c'est 6. Je divise le nombre par 3, on va. Non. 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 2. 2. Je vais terminer avec les deux d'abord. Donc, 9 divisé par 2, c'est 4. 16 par 2, c'est 8. 8 par 2, c'est 4. 6 par 2, c'est 3. Est-ce que son nombre est divisible par 2 ? Non. Quel est le nombre qui suit ? 3. Est-ce que vous êtes sûr qu'il est divisible par 3 ? Comment vous le savez qu'il est divisible par 3 ? La somme des nombres est divisible par 3, c'est un multiple de 3. Donc, il vous a de 4, 4, 10, 8, 16, 16 plus 3, 19. On ne peut pas divisir par 3. Alors, par 7. Je passe et je tente. Normalement, par 3, ce n'est pas possible parce que ici, 4, 4, 8, 8, 16, 16 plus 3, 19. Donc, ce n'est pas divisible par 3, ce n'est pas divisible par 5. Non, le 4, ce n'est pas un autre premier. Par 7. Je passe, je vais rester avec le seul et je vais voir. Est-ce que le divisé par 3, je ne sais pas. Quand on peut diviser par 7, c'est quoi ? Normal, 8, c'est 6. Vous avez déjà, ça correspond bien, ça correspond à 6, 64 par 7. C'est 9. 1, 13. Ce n'est pas divisible par 7. Donc, le 7, ça ne marche pas. Où est-ce que le 7, ça ne marche pas ? Je passe à 3, encore. 9. Non, le 9, ce n'est pas un autre premier. Je divise tout par le nombre premier. Donc, je passe automatiquement à 11. Et je teste, je ne sais pas. 48 divisé par 11. Donc, c'est 4. Et ça me reste ici, 4. 44 divisé par 11. C'est 4 et ça me reste 3. Donc, le 11 aussi n'est pas faisable. 4 et ça me reste 3. 4 et ça me reste 3. Voilà, je vais voir. Aucune idée. 48 divisé par 13. C'est combien ? Donc, c'est 39. Donc, j'ai le 39. 48 divisé par 13. C'est combien ? Si vous avez une question de la crise, vous pouvez faire. Est-ce qu'il est divisible par 13 ou pas ? Non. Donc, il n'est pas divisible aussi par 13. Il n'est pas divisible par 13. Donc, 13, je ne suis pas tenté. Après le 13, c'est ce que j'ai. Donc, tendez le 17 aussi. Donc, si j'utilise le 17, 40 divisé par 17. Donc, normalement, c'est 34. Donc, c'est un GM2. Et qu'est-ce qu'il me manque ? Donc, un 14 avec le 4. Vous pouvez compter après le calculatrice. Est-ce qu'il est divisible par 17 ? Non. Non, ce n'est pas divisible par 17. Je passe au 19. C'est combien ? Non, il n'est pas divisible par 19. Non, il n'est pas divisible par 23. Est-ce qu'il n'est pas divisible par 19 ? Non, 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 non. Je ne pense pas ici. Donc, donnez-moi la calculatrice. Il pense que vous avez trompé dans les calculatrices. Donc, 19, 20, 300, 16, 18. Il est divisible par 2. Là, il y a la précise informatique. Est-ce qu'il est divisible par 2 ? Il y a 4 délicitations. Donc, là, il y a la précise. Il y a la précise. Il y a la précise. Il n'est pas divisible par 18. Est-ce que je peux la décomposer ? Non. Est-ce que je peux la décomposer ? Non. Oui ou non ? Non, tranquillement. Donc, je ne peux pas la décomposer. Qu'est-ce que je peux décomposer ? Parce qu'il n'est pas divisible. Il est un peu à l'intérieur. C'est un peu à l'intérieur. Non, ce n'est pas un nombre plus premier. Non, ce n'est pas un nombre plus premier. Euh... Je n'ai pas un nombre plus premier. Je n'ai pas un nombre plus premier. Ah non, je ne peux pas. Excusez-moi. Je n'ai pas encore trouvé juste le nombre. Ce n'est pas divisible par 19. Le nombre, qu'est-ce que le 19, c'est quoi ? Je vais utiliser le 23. Donc, 4 843 divisé par 23. Ça ne marche pas toujours. Après 23, qu'est-ce que j'ai ? 20. 24. On va compter avec le 29. Donc, 4 820. Oui, c'est important. Voilà, c'est un nombre plus premier. Donc, ici, c'est 167. Donc, je divise trois points encore ici. J'ai déjà le 29. Ou est-ce que j'ai le 29 ? Là, je passe toujours au nombre plus grand que le 29. Qu'est-ce que j'ai le 29 ? 30. C'est le 31. Je vais tenter avec le 31. Est-ce que ça va marcher ? Je ne sais pas. 167, je ne sais pas. 31. Ça ne marche pas. 30. 30 ? Ou non ? Ou non ? Qu'est-ce que vous remarquez à partir de 267 ? 267. Alors, vous promenez encore. D'accord. Donc, c'est fini. 1000, 1000, 1000, 288, 288, 288. 288. Comme ça fait ? Tu es une exposition de ce nombre ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce que ça marche ? D'accord ? Et, on passe maintenant à l'exercice 2. Donc soit A égale 2356 et B612, décomposer A et B en fonction, en facteur premier, après la réduction. Donc normalement, on peut régler un autre, mais il faut la décomposer. Ça, c'est un peu normal. Donc on va décomposer le premier, après on va décomposer le deuxième. Donc qu'est-ce que j'ai ? A égale 2376 et B égale 1612. Donc 2376, le premier nombre. Premier, c'est quoi ? Deux jours. Le 2. Donc je vais diviser par 2. Je vais utiliser la carte d'artiste pour donner le temps. 2376, divisé par 2. Ceux sont 178. Et les divisibles par quoi encore ? Par 2. Par 2. Donc si je divise par 2, je tiens 589. Donc maintenant, je vais compter tous les nombres. J'ai le 3. Ce n'est pas divisible par 3. Ce n'est pas divisible par 7. Ce n'est pas divisible par 11. Et il est divisible par 19. Donc divisé par 19. Donc ça va me donner 31. 31, c'est divisible par 3. Parce que c'est un nombre premier, ça va me donner 1. Donc 2356, égale 2 à la puissance 2, fois 19, fois 31. Est-ce que c'est clair ? Maintenant, je passe au B. Donc 1612, divisé par 3. Par quoi je divise 1612 ? Par 2. Par 2. Donc 1612, divisé par 2. Donc c'est 806. Divisé par 3 encore. Par 2, ça va me donner 400, 3. Et pour 403, il est divisible par 3. Et il est divisible par 1 et 1, bien par 3. Donc normalement, le 2, le 5, ce n'est pas possible. Le 7, le 11, je peux juste en plus. 403 divisé par 11. Ce n'est pas divisible par 11. Je passe maintenant pour 13. Donc 403 divisé par 13. C'est bon. Et je dis dis que par 13. Donc ça va me donner 31. Automatiquement, c'est 31, c'est 1. Alors le B aussi, c'est 1612 égale 2 à la puissance 2, fois 13, fois 31. Est-ce que c'est clair ? Maintenant, je vais faire ma réduction. Donc ça, c'est la décomposition. Maintenant, la réduction, c'est 1 sur B. C'est 2356 divisé par 1612. Donc 2 à la puissance 2, fois 19, fois 31. Divisé par 2 à la puissance 2, fois 13, fois 31. Alors, c'est simplifié par la norme du temps 1. Donc 31, 31, dans la puissance de 2 à la puissance 2. Donc, qu'est-ce qu'il me reste, c'est 10 minutes, fois 13. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Donc, normalement, je vais utiliser la décomposition en facteur premier pour déterminer le plus grand multiple de temps 1, pour déterminer le plus grand divisé de temps 1, pour simplifier les normes. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Donc, prenez la réduction des deux autres. Est-ce que c'est clair ?